Good morning tout le monde, bienvenue dans un épisode très spécial. Aujourd'hui j'ai 8 paramètres essentiels à connaître chez Sony qui vont te permettre d'améliorer ta prise en main de l'appareil et aussi éviter de louper certaines photos. Assure-toi de regarder jusqu'à la fin parce que si tu es un petit peu confus avec les menus Sony j'ai une technique qui va te permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter de la frustration. D'ailleurs pourquoi est-ce que tu ne me dirais pas tout de suite avec quel appareil est-ce que tu shoots que ce soit Sony ou non ? D'ailleurs si tu n'es pas chez Sony, tu vas peut-être retrouver les mêmes paramètres mais chez ta marque. Donc si tu es prêt, on se lance tout de suite. Allez hop, bienvenue dans cet épisode. Prends ton appareil en main, un petit carnet ou prépare-toi à prendre des copies d'écran parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. D'ailleurs si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télemberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour développer son oeil de photographe et prendre des photos qu'on aime, quel que soit son matériel. Je partage aussi sur cette chaîne des tutoriels et des aventures photographiques. Donc abonne-toi pour voir les prochains épisodes et regarde dans la description si tu veux participer à la prochaine session de la formation. Maintenant prends ton appareil et réglons tout de suite le premier réglage qui va être de désactiver ou d'activer le mode silencieux. Le mode silencieux est très important, ce qui te permet d'être discret, mais il est aussi très dangereux parce que dans certains cas, il va y avoir des bandes qui vont être sombres et lumineuses dans ton image. C'est ce qu'on appelle un problème de bending. Et en fait, c'est dû au fait que l'appareil utilise un obturateur électronique pour faire ses photos et qu'il y ait une interférence avec les fréquences des lumières présentes dans la pièce ou dans l'objet que tu prends en photo. Ça m'est arrivé lors de la revue du Lumix S9. Si tu te rappelles, j'en ai parlé un petit peu, j'ai cette photo de la voiture, on voit clairement les bandes. Alors, comment y remédier ? Simplement en désactivant le mode silencieux sur ton Sony. Ça va te permettre de revenir à un obturateur mécanique si tu l'as. Mets un petit raccourci, le mien c'est le bouton du bas. J'ai mis un raccourci pour désactiver ou activer le mode silencieux. Quand je suis dans des conditions extérieures, je l'active sans problème ou je veux être discret. Mais dès que je suis à l'intérieur, je fais une ou deux photos test et très rapidement je vais voir si ça va ou si ça ne va pas marcher en fonction des conditions lumineuses où je suis et après je l'éteins ou je laisse en route. Je sais que ça peut être un petit peu dommage de ne pas pouvoir l'utiliser mais vaut-il mieux avoir une photo réussie ou alors être discret ? C'est à toi de décider pour ça. Petite note, si tu es en train de regarder cette vidéo en te disant « Je n'ai pas les mêmes menus que Pierre alors que je suis chez Sony », regarde sur le site de Sony s'il y a une mise à jour parce que certains appareils ont changé de menu avec les dernières mises à jour. Par exemple, le A7S III et le A1 sont passés du menu, on va dire, V1 au nouveau menu. Donc, peut-être que la mise à jour est aussi disponible pour toi. Deuxièmement, la compensation d'objectifs est essentielle. C'est un paramètre que tu vas trouver dans la partie prise de vue, qualité d'image, enregistrement et compensation d'objectifs. Qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va permettre de corriger finalement les optiques, les dernières optiques de Sony. Alors, pourquoi est-ce que ça a besoin d'être corrigé ? On a de l'aberration chromatique en fonction de chaque objectif et on va avoir aussi de la distorsion et aussi une compensation des dégradés, c'est-à-dire le vignetting qu'on peut appeler, qui va rééclaircir d'une certaine manière les bords de l'image qui peuvent être un petit peu plus sombres que d'autres. En fonction des objectifs que tu utilises, c'est plus ou moins présent. Et dernièrement, les constructions de Sony font qu'ils ont réussi à créer quelque chose d'extrêmement compact. Et finalement, le revers de cette compacité, ça va être de devoir décompresser un petit peu les objectifs. Donc, tu mets en route la compensation des dégradés en mode auto, la compensation de l'aberration chromatique et la compensation de la distorsion. Alors, la compensation d'aberration chromatique, ça va être quand sur les bords d'images, par exemple, sur les bords d'objets dans une image, tu vas avoir peut-être un shift magenta. Donc voilà, c'est cette compensation qui va te permettre de réduire ça. Si tu shoots en RAW, ce n'est pas trop un problème de ne pas l'avoir en route parce que tu vas pouvoir corriger ça dans ton logiciel de retouche, sur Lightroom ou sur Luminar, sur ce que tu dises. Tu vas pouvoir mettre en route, finalement, charger le profil de l'objectif pour compenser ça. D'ailleurs, tous mes presets du pack Master 3 sont déjà mis à jour avec cette compensation d'objectifs. C'est-à-dire que ça va automatiquement trouver ton objectif et faire la compensation lorsque tu appliques le preset. Je pense que c'est vraiment important. Et enfin, la compensation de distorsion, comme j'ai dit, ça va être pour redresser un petit peu l'image lorsqu'elle peut être arrondie dans un sens concave ou convex en fonction des objectifs. Troisième paramètre, l'affichage du point de focus lors de la lecture des images. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quelque chose que j'ai découvert qui est présent sur les derniers menus Sony qui va nous permettre de savoir exactement où est-ce qu'on a fait notre mise au point dans l'image après avoir pris la photo. C'est génial. Ça existait déjà dans le logiciel de Sony sur l'ordinateur mais maintenant, on peut l'avoir affiché directement dans l'appareil. Alors, comment on fait ? On va dans Options de lecture et ensuite, on va Affichage, Cadre, Mise au point et on le met en route ou off. Ce qui va nous permettre, lorsque l'on va revoir une photo, ça va être d'avoir un petit carré vert ou de la couleur que tu veux à l'endroit où la mise au point a été faite. C'est très important, surtout lorsque tu prends des photos avec une mise au point large, d'accord ? D'ailleurs, j'ai une vidéo spéciale sur la mise au point avec le bouton à l'arrière qui est une technique essentielle à connaître. Tu pourras la regarder plus tard. Et j'ai une autre vidéo qui va arriver bientôt sur les différents modes de mise au point chez Sony. Donc, abonne-toi si tu ne veux pas louper celle-là. Ça va être vraiment une masterclass en autofocus Sony. Maintenant, passons au quatrième paramètre. Ça va être la luminosité de ton écran. Il y a un mode ensoleillé. Donc, tu le mets en temps ensoleillé. Et là, c'est beaucoup plus lumineux. C'est extrêmement pratique sur le terrain. J'adore l'utiliser en mode temps ensoleillé toute la journée, quelles que soient les circonstances, parce que je vois un meilleur contraste dans l'image et je vois des couleurs plus présentes. Par contre, la nuit, désactive le bien. Ça ne veut pas que tes photos soient sous-exposées parce que tu vas avoir une lecture complètement faussée dans ton image. Parce que la nuit, tu vas être là. Ah, c'est super lumineux. Mais en fait, non. C'est son écran qui illuminait l'image. Bref, un paramètre à connaître que je t'invite tout de suite à vérifier dans ton appareil. D'ailleurs, as-tu téléchargé ma petite fiche de réglage pour prendre des photos dans différentes circonstances ? Elle est gratuite et elle est dispo dans un lien dans la description. Donc, télécharge-la tout de suite. Mets-la sur ton téléphone et elle devrait t'aider à prendre des photos plus rapidement et à retrouver un petit peu tes pieds sur le terrain en fonction des circonstances. Maintenant, on arrive au numéro 5 qui est l'affichage de la cible de mise au point. Dans notre menu mise au point, au niveau de la reconnaissance des sujets, on va mettre l'affichage cadre reconnaissance des sujets en route. C'est un cadre qui va s'afficher autour de nos sujets afin de pouvoir finalement voir le sujet que l'appareil détecte. Alors, si tu n'es pas au courant, l'appareil peut détecter. Donc, assure-toi que ta reconnaissance de sujet a en mode autofocus et on. tu la mets en et tu vas pouvoir détecter différents sujets. Ça peut être des humains, des oiseaux, des animaux, etc. Mais tu n'es pas forcément obligé de les voir dans ton image ou plutôt tu n'es pas obligé de voir l'interprétation que ton appareil a et la reconnaissance des sujets dans ton appareil. Avec cette petite option, ça va te permettre d'avoir un cadre qui va s'afficher autour des sujets qu'il a reconnus. Même si tu es en mise au point avec un point, tu vas quand même avoir le cadre qui s'affiche pour que ça te dise un petit peu ce que ça voit dans l'image. C'est très pratique si tu veux avoir une meilleure lecture un petit peu de l'information dans l'image et de ce qui est présent. Et si, comme moi, tu as un bouton, on en parle dans une autre vidéo, des paramètres importants à régler dans son appareil, si tu as un bouton raccourci pour faire la mise au point sur les yeux, ça va te permettre de voir que l'appareil a tout de suite détecté des yeux ou un visage dans ton image sans même avoir à faire de mise au point. Maintenant, numéro 6, ça va être le mode APS-C. Alors, le mode APS-C, j'en ai déjà parlé dans les réglages que je fais de base. C'est un mode qui est très intéressant, qui va nous permettre finalement de recadrer dans notre image pour deux raisons. Alors, la première raison, ça va être que si tu mets un objectif qui n'est pas un objectif dédié plein format sur ton appareil plein format, par exemple, tu vas mettre un objectif APS-C sur ton appareil plein format, ça va marcher. Par contre, tu vas avoir un énorme vignettage sur les bords de ton image. Donc, mettre en route le mode APS-C va permettre à l'appareil finalement de recadrer comme s'il avait un capteur APS-C afin de supprimer cette zone d'ombre autour de ton image. D'accord ? Donc, voilà la raison principale de l'utilisation. Mais maintenant, le bonus de ce petit mode, c'est que tu vas pouvoir utiliser sur tes objectifs plein format, utiliser le mode APS-C pour venir recadrer ton image et aller un petit peu plus loin. Ça veut dire que ton 50 mm va pouvoir se transformer en objectif 75 mm lorsque tu vas être en mode APS-C. Alors, tu vas perdre en résolution un petit peu dans ton image. Ça, c'est un petit peu le défaut de ce mode, on va dire, ou plutôt le désavantage. Par contre, ça va te permettre de cadrer directement comme tu le veux dans l'appareil. Et l'autre avantage, c'est que tu vas avoir toute l'image dans ton capteur qui va être utilisée par la mise au point. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une zone qui est restreinte ou tu n'as peut-être que 80 % de l'image qui a une mise au point, tout d'un coup, 100 % de la surface de ton image va avoir la mise au point possible. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris de la part des ingénieurs Sony qui me disaient que non, il y a un avantage finalement à ne pas recadrer après, mais recadrer directement dans l'appareil en mode APS-C. Ça va être de pouvoir jouer avec un autofocus qui va être sur toute la surface de l'image visible et non pas que sur 75 % ou 80 % en fonction des appareils. Je ne savais pas et je me suis dit tiens, pourquoi pas ? Donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire une mise au point sur quelqu'un qui est complètement au bord de l'image alors que ce n'est pas tout le temps le cas possible ou plutôt ton sujet va être détecté dès le premier bord de l'image. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Ça reste un petit peu complexe de temps en temps ces explications. J'essaie de faire au plus simple. En tout cas, si cette vidéo t'aide, n'oublie pas de lui laisser un petit like et de me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'a aidé le plus ou plutôt qu'est-ce qui t'a surpris. Lève la main tout de suite si tu as déjà pris des photos sans avoir de carte mémoire dans ton appareil ça arrive à tout le monde ça m'est déjà arrivé et il y a un paramètre à désactiver absolument chez Sony et d'ailleurs chez tous les constructeurs ça va être dans le menu prise de vue obturateur, silencieux déclenchement sans carte mémoire désactive-le tout de suite afin d'éviter des frustrations ultérieures je te promets que quand tu fais un super shoot et que tu te rends compte que tu n'as pas de carte mémoire il n'y a rien de plus frustrant donc c'est une des choses que je fais en premier quand je récupère mes appareils et je te le conseille aussi. Maintenant, je t'ai promis un bonus et le bonus ça va être pour naviguer les menus Sony ça peut être un peu compliqué par exemple tous ces paramètres dont je t'ai parlé tu vas pouvoir y accéder plus rapidement avec cette technique tu vas pouvoir aller dans n'importe quel paramètre et appuyer sur la petite poubelle et là tu vas pouvoir appuyer sur guide intégral pareil pour avoir le guide ça va te dire qu'est-ce que ça fait si tu ne sais pas mais surtout tu vas pouvoir ajouter à mon menu en appuyant sur ajouter à mon menu ça va te permettre de l'ajouter à ton menu avec l'étoile là-haut et d'y accéder ultra rapidement je ne savais pas c'est relativement nouveau que tu puisses le faire avec la poubelle avant il fallait aller chercher dans un sous-menu de rajouter à notre menu enfin bref c'était un petit peu plus compliqué maintenant n'importe où que tu sois dans ton menu tu peux l'ajouter à tes favoris et c'est extrêmement pratique donc voilà les paramètres Sony que tu dois connaître dans tes menus maintenant si tu en as d'autres mets-les-moi dans les commentaires tout de suite et n'oublie pas si tu veux apprendre à gérer tes modes de mesure regarde cette vidéo et si tu veux tout comprendre sur ton autofocus regarde celle-là n'oublie pas ta petite fiche de réglage gratuite et je te retrouve dans la prochaine ciao ciao